... Voilà, chers amis, on va commencer. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette belle salle d'art médiévale pour une nouvelle manifestation de l'Institut Mayumi, de l'Institut Universitaire Mayumi à BOS, Thomas Daca. J'excuse en préambule le maire de David Montpellier, le président de la métropole, Michael de la Fosse, la présidente de la région Occitaine-Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga. Je salue la présence d'un universitaire, du président d'association. En tout cas, il y a évidemment Charles Heddy, président délégué de l'Institut Mayumi et président de l'association Sénarine. Également André Mouteau, qui est président de l'INAPJHL. Il faut laisser votre téléphone de côté, hein, M. Mouteau, pour la conférence. Et qui est aussi même dirigeante de la nouvelle association Sénarine. Je salue également la présence de Roger Dantman, qui est l'instituteur du magnifique en série sur les juifs d'Occitanie. C'est un livre « Juifs d'Occitanie. Une histoire mécologique ». Donc, effectivement, je vais essayer d'au moins emprunter ce terme, ce vocable « Effectivement » qui est redondant dans mon vocabulaire. Mais il a Sénarine Marti et Mathieu Jaune ont un même attachement à l'Algérie. Elles sont nées. Alors, rien d'étonnant à ce qu'elles aient codiligé un livre collectif, « L'Algérie en héritage », dont il va être question ce soir, les éditions Bleu autour, en 2020, et qui se présentent dans le point d'ordre d'une série de collectes de récits mémoriels et en grande partie publiés chez le même éditeur « Une enfance dans la guerre », à l'Algérie de 54-62, à l'École hors d'Algérie des années 30 à l'indépendance. Dans celui-ci, les différents auteurs qui, eux, plus souvent encore, n'ont pas du tout vécu en Algérie, mais ont évoqué un pays relevant d'une histoire familiale, plus ou moins bien transmise, entre fragments et non-dits. L'ouvrage pour lequel j'ai eu la chance, l'honneur de contribuer. Autre effet de consonance, elles ont publié l'une et l'autre en 2021, un ouvrage personnel sous forme épistolaire dans « Lettres à mon père », que nous avons ici, et d'ailleurs les deux écrivains, mais les deux auront très souvent plaisir de dédicacer leur ouvrage à la fin de la manifestation. Dans ce beau livre « Lettres à mon père », éditions Bleu autour, Léa Sébar, renoue avec une veine autobiographiquée. Elle engage un dialogue tendre et exigeant, mené, je cite, de l'autre côté de la vie, avec un père arabe qui tantôt se prête, tantôt se dérobe à son questionnement. Dans mon cher Albert, Léa Camus, aux éditions Elisade, Martine Mathieu-Jocque remonte aux sources de la sensibilité méditerranéenne de Camus pour comprendre ce qu'elle a intimement en partage avec lui, alors, trois occasions, n'est-ce pas, d'explorer comment se déclinent les rapports affectifs complexes à l'Algérie. C'est un plaisir de recevoir Léa Sébar, qui connaît bien, effectivement, Montpellier, et l'Institut Baymonique, elle est intervenue à plusieurs compagnies. C'est une joie d'accueillir pour la première fois l'universitaire Martin Mathieu-Jocque, et qui l'appelle également. J'ai eu la joie de faire ses connaissances à Dijon le mois dernier pour une belle table ronde sur, justement, cette ouvrage, l'Algérie en héritage, aux côtés de Danila Abidi, Olivier Cherqui et l'ancien ministre Azouz-Beglac. C'était, effectivement, une table ronde fructueuse que nous avons doublée, que nous avons, effectivement, reproduit l'après-midi et le soir, l'après-midi devant des lycéens, des grandes écoles, et le soir, effectivement, devant un grand public, devant le grand public, entre guillemets, Dijon. Donc, c'est, effectivement, une joie pour ce qui est du retour de Léa, à Montpellier, et pour la vue, effectivement, de Martin dans la vue de la montagne. Alors, c'est une rencontre littéraire qui s'inscrit, vous l'aurez compris, dans le cadre du 60e anniversaire, n'est-ce pas, des accords des viandes, de la fin de la guerre d'Algérie, de l'indépendant, de le rapatriement, vous appellerez ça comme vous le souhaitez. L'Institut Maynudine ne pouvait pas être, effectivement, en reste, et elle voulait s'inscrire, l'Institut voulait s'inscrire dans le concert de manifestation autour de cet événement. Nous accueillons donc Léa et Martine, qui vont intervenir l'une et l'autre. Le débat va être animé par Daniel Deganguagou, qui, outre le fait qu'elle soit ma digne humaire, est brillante et maman, et directe pour une recherche émérite au CNRS, ancienne directrice de Lennepen et Elia Judaïka, qui est, effectivement, une médiéviste bien connue et l'une des dernières élèves de Georges Duby. Donc, les deux conférencières, Martine et Elia, présenteront l'être à mon père. Albert Camus, correspondance avec ses amis à Pénistie. L'Algérie, en héritage. Et enfin, vous dire qu'effectivement, je l'ai déjà précisé, Martine Mathieu-Jean est universitaire, professeure de la mérite à l'Université Bordeaux-Montaigne. Elle est née à Plida, elle a quitté l'Algérie en 1962, évidemment, où sa famille séfarade était installée avant la colonisation française. Aux éditions Bleu au Tour, elle a notamment contribué au recueil Une enfance dans la guerre, Algérie 5462, sous la direction de Leïla Sebar, et à la réédition commentée de Je ne parle pas la langue de mon père, suivie de l'arabe au réchant secret, en 2016. Née à flou en Algérie, sur les hauts plateaux d'un père algérien, lettré en arabe et en français, élevé dans la religion musulmane, d'une mère française de France, élevée dans la religion catholique, tout de l'instituteur de l'instruction publique, laïque, dans l'Algérie française et coloniale. Les couples mixtes étaient, n'est-ce pas, à l'époque, exception. Leïla Sebar ne parle pas la langue de son père, l'arabe, « Je ne parle pas la langue de mon père » par Michel-Julien en 2003, « L'arabe de ma chambre secret » bleu au Tour, 2017-2010. Elle a quitté l'Algérie dès les années 1960-1961, et a poursuivi des études supérieures de lettres dans la belle ville d'eau et d'art d'Aix-en-Trovence, puis à Paris, où elle réside depuis 1963. Elle a publié des essais dans « Lettres parisiennes » avec Nancy Houston aux éditions G1999, des romans dans la trilogie chez Herzal, qui est paru en bleu au Tour en 2010, « La Seine était rouge », « Babel, Actes Sud » de 2009, etc. Et des récits de voyage, « Voyage en Algérie autour de Rachanches et le retour en 2008 ». Enfin, elle a dirigé plusieurs recueils de récits de l'enfance d'écrivains en exil, dont une enfance algérienne, une enfance tunisienne et une enfance corse. Voilà la présentation des deux conférencières. Avant que de céder la parole à nos trois algéroises, on pourrait dire comme ça, d'Algérie, j'aimerais remercier les médias qui ont annoncé par jour l'événement, notamment Métropolitain, qui a rédigé un sympathique article. Et vous rappelez qu'effectivement, l'ensemble de nos conférences, de nos rencontres, sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et l'actualité maïolidienne a été relativement dense et chargée. Et nous ne nous en plaignons pas, puisqu'effectivement, après la période de tout le confinement, nous étions dans les starting logs. Et nous avons pu, effectivement, récemment, organiser une conférence avec Michel Fourcade sur Jacques Maritain. Le 31 mars, avec l'Aïla Quédale et France-Israël, une conférence sur l'antisémitisme et l'écologie de Stora. Nous avons été avec Roger Torjouane à tous pour présenter leur série sur les Juifs d'Occitanie. C'était le 3 mai. Et puis, tout dernièrement, je pense que c'était là, nous avons reçu, avec Sorens et l'Université Paul-Galéry, Boris Yeloui, le grand psychiatre, autour de son dernier livre. Et ce n'est pas fini, puisqu'on va accueillir notamment les libres d'habitants de Sorens, mais je vous en dirai plus à la fin de la conférence. Je vous remercie et je souhaite la parole à Daniel, qui va animer le débat. Merci, Mickaël. Il m'a présenté en tant que ministre, mais j'interviens surtout parce que je suis née à Jet Farm, pas loin de la flou, la flou natale de Leïla. Et c'est à ce titre, donc, qu'il m'a donné le micro. Tout vient à qui s'est attendu. Je crois que Leïla et Martine étaient programmés depuis juin 2019. Et en raison de la pandémie et de reports à reports, enfin elles arrivent et elles n'ont pas chômé pendant ces trois années, puisqu'elles viennent des trois nouveaux livres. Donc c'est pas mal, elles ont leur parents. Il faut les féliciter. Je commencerai par la Ligérie en héritage. Mickaël a évoqué Brigitte Stora. Je crois qu'elle a participé à ce volume, le registra que vous avez entendu. Elle a participé également à ce volume. Donc je commence par la Ligérie en héritage, qu'elles ont dirigé. Et en effet, après de multiples recueils de récits d'enfance inédits que Leïla a dirigé chez Bleu Autour, dans cette belle collection, Mickaël a écrivé les titres. Et bien Leïla Stora, écrivain, a fait en même fécond avec Martine Mathieu-Jaume, professeure émérite de l'Université Bordeaux-Montaine, pour diriger deux autres volumes collectifs, à l'école en Algérie, c'était ce qui était programmé en 2019, ici, des années 1930 à l'indépendance, et le tout dernier, en 2020, dont il est question, l'Algérie en héritage, qui est un thème novateur, s'il en est, qui a requis la participation d'une quarantaine d'auteurs, 39 exactement, pour raconter ce qu'ils ont édité de l'Algérie de leurs aînés. Pratiquement tous nés en France après 1962, issus de cultures juives, musulmanes ou chrétiennes, l'on peut compter parmi eux quatre ex-serviteurs de l'État, Fadela Amara, Asus Légane, Arnaud Montebourg et Cédric Villani, les autres contributeurs, dessinateurs, scénaristes, écrivains, historiens, poètes, chanteurs, comédiens, psychanalystes, tous créateurs selon l'avant-propos des deux éditrices, se sont prêtés à l'exercice, convoquant des souvenirs lointains ceux plus proches, des récits de vie, tentant un travail de mémoire, de prospection rétrospective, s'appropriant l'histoire lointaine des ascendants, avec tour à tour tendresse, fraîcheur, mais aussi bien regret, exprimés par exemple par les descendants des Harkis, à la mémoire douloureuse, comme Katia Kemach, née en 1980, qui a été l'auteur d'une thèse « Harkis, un passé qui ne passe pas ». Dans la lettre à son fils, elle transmet cet héritage qui est fait de maghreb, d'abandon, d'exil, d'islam, de résilience et d'une France terre d'adoption. D'autres ont pu exprimer aussi une lucidité amère, comme Mark Goldschmidt, né en 1967, philosophe. Son histoire, dit-il, est celle de l'Isère, je le cite, d'antisémitisme, de coexistence hostile avec les Arabes, d'exil traumatique en métropole, et ses références, il y a d'ailleurs des références qu'on retrouve beaucoup chez les contributeurs, ses références sont dévidables ou six sous. Au fil des textes, se tisse l'histoire de l'Algérie, celle coloniale, plurielle, aussi bien que celle indépendante. Le départ, l'exil, la perte se lisent naturellement, mais également racontées par des ancêtres nostalgiques, l'attachement aux musiques diverses, aux paysages somptueux, aux couchers de soleil et à une gastronomie orientale généreuse. Un volume attachant venu à son heure, 60 ans après 1962, et il est clair qu'on ne peut s'arrêter sur chaque témoignage. Très vite, à grands traits, des motifs récurrents qui reviennent, avec le père ludique et les legs de silence, comme Davida Abidi, chez les enfants de couples mixtes, qui ne parlent pas la langue du père, la formule, Leïla est propriétaire de cette formule, n'est-ce pas ? Ou Yasmina Alam ou Virginie Neida Serraille. On peut retenir aussi le message fort de cette secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, Fadela Amara, de 2007 à 2010, fondatrice de l'association, s'en souviennent tous, ni but ni soumise, dont elle tira un livre du même titre en 2003. Intéressant, son livre co-écrit en 2006 chez Seul, au titre lourd de sens, La racaille de la République. Ses allusions au raïc blanc, ou au sphinx, ces fameux béliers, parlent naturellement à ceux qui ont vécu en Algérie, dont je suis. Autre texte fort, celui d'Azus Begag, ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances de 2005 à 2007, originaire de Sétif, qui a écrit « Pour se réapproprier le passé de ses ancêtres, paysans, analfabètes et pauvres ». Son titre, sa contribution à son titre, « Écrivain pour effacer la fin ». D'autres évoquent l'engagement militant des parents pour l'indépendance de l'Algérie, comme Olivier Cherqui. D'autres parlent à notre sensibilité esthétique, comme Jacques Fernandez, né en 1955, qui a connu Jules Roy, qui est amoureux de Tipazin, et d'Albert Camus, naturellement. Il évoque René Char, et le sculpteur Louis Benisti, que Martine Mathieu Job nous a aidés à approcher, dans ce livre qui n'est pas présenté, mais qui est magnifique, Albert Camus, correspondance avec ses amis Benisti. Autres évoquiers, j'en ai fini avec la présentation de cet ouvrage collectif, les frères Ferdinand Pignon, cinéaste, et Sébastien Pignon, dessinateur, ce dernier auteur de « Temps d'aquarelles, entre ses gravures » et qui ont illustré les ouvrages de sa mère, Leïla Sevar. Donc, ce sont des invités de Leïla. Michael Lampou a témoigné sur le diaphane maternel, ou encore Sarah Mezguich, que l'Institut a reçu il y a quelques années, comédienne, qui a été en son temps, où il est invité de l'Institut Magnum, je l'avais écrit, avec son père, l'ami Daniel Mezguich, né à Alger, où il a vécu une dizaine d'années. Autre figure saillante, Arnaud Montebourg, que j'ai cité, au grand-père maternel Bachaga, dont la belle photo illustre le propos, Cédric Villani, que j'ai cité aussi, ou Valérie Zénatti, traductrice d'art qu'on appelle faible, et qui a écrit un très joli texte sur, très sensible et très fin, sur le consenti, dont son père était natif, et son père de Constantin, je pense. Donc 60 ans après la dépendance, c'était un pari de retrouver tant d'héritiers, évoquant un pays où ils ne sont pas nés, ce qui leur a été plus ou moins raconté entre fragments et non-dits. Alors, je voulais vous poser la question, j'y arrive. Vous avez tant récolté de récits mémoriels de vrais témoins, là il s'agit de descendants de témoins qui n'ont pas vécu en Algérie, je voudrais que l'une, deux ou deux, nous racontiez la genèse de ce projet. Je voudrais d'abord rappeler, une fois de plus, le travail important qu'a fait Lelina dans la collecte des récits mémoriels. Elle a fait de longues dates, dans le tudeau aux éditeurs, j'ai apprécié plusieurs ouvrages aux éditions de Bleu Routou, en travaillant, on va dire, thématiquement, donc sur les souvenirs de guerre, que représentait la guerre la juive, sur les souvenirs d'école, etc. Et puis, comme j'ai eu le bonheur de participer avec elle, justement, à l'ouvrage sur l'école, au cours d'une discussion avec quelqu'un qui nous recevait, c'était Fatia Toumi, elle est conservatrice à la bibliothèque de Lyon 1, et elle nous disait qu'elle avait des parents qui étaient nés en Algérie, mais qu'elle-même n'avait pas connu ce pays, et qu'il faudrait peut-être aussi interroger ses descendants. On la regarde en lui disant, mais voilà, effectivement, à toi de le faire. Et elle se retourne vers nous en nous disant, je ne pense pas être capable de le faire. Et cette idée nous est restée, on s'est dit, dans le fond, c'est vrai, qu'après avoir, justement, récolté tous les souvenirs de ceux qui avaient vécu directement, par expérience, l'Algérie coloniale, peut-être que c'était important de voir ce qu'ils avaient transmis, comment la transmission s'était faite. Et voilà, c'est partie des discussions. Et donc ensuite, et bien, conformément à le tempérament de Leïla, il a fallu contacter le plus possible d'auteurs, tant qu'un point important, l'idée était là encore, que les héritiers soient héritiers de familles différentes. Pour, justement, qu'ils n'aient pas tous, a priori, reçu le même héritage, et voir comment ça avait cheminé, ce que c'était devenu pour ces gens qui n'étaient pas bien français, mais qui avaient cette part d'histoire liée à la juillette. Je ne sais pas si Léa veut ajouter quelque chose. Ce qui nous a intéressé, Martin et moi, et puis les auteurs qui ont participé à cette formation hôtel, c'est le fait de voir que l'Algérie française et coloniale a été une Algérie plurielle, puisque les communautés ont vécu plus d'un siècle ensemble, étaient des communautés très différentes les unes des autres. Et le mot de, je crois que c'est ici bon, qui disait « ensemble, séparés ». Et en effet, tout le monde vivait sur le même territoire, et dans un autre recueil que j'ai dirigé qui s'appelle « C'était leur France ». Chacun raconte à quel point, en dehors des fêtes, des fêtes religieuses de chacune des communautés, les enfants juifs n'allaient pas dans les maisons musulmanes, les enfants chrétiens n'allaient pas dans les maisons juives musulmanes. Ils étaient ensemble, un seul moment, c'était à l'école. À l'école où ils étaient bien obligés d'être ensemble. Enfin, les enfants, en tout cas. Et, c'est pas un paradoxe, mais l'Algérie indépendante, aujourd'hui, n'est absolument pas une Algérie primaire. C'est une Algérie de l'unique, la religion unique, la langue unique, et les étrangers ne vivent pas en Algérie. En tout cas, ceux qui ont vécu en Algérie, et les descendants de ceux qui avaient vécu en Algérie, et qui étaient nés en Algérie, ils ne retournent pas. Ils retournent parfois. Ils ne sont pas mal au-dessus du tout, d'ailleurs. Et, ce qui est mal au-dessus du tout. Ah oui, vous n'entendez pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, on entend Max ? Oui, je ne sais plus où j'en étais. C'est moi qui suis gêné. Le drame, c'est le drame des enfants de l'Arki. Puisque les parents Arki sont interdits de séjour en Algérie. Interdits politiquement, officiellement, en Algérie. Et les enfants qui y retournent peuvent y retourner, mais ils y retournent un peu dans la douleur. Puisqu'ils sont sans leurs parents. Un peu comme des orphelins. Et donc, dans ce livre, Daniel l'a bien dit en le présentant, ce qui est récurrent, c'est le silence. Le silence du père. Le silence de la mère. Le silence des familles. Et les enfants qui sont nés en France sont français, on le sait. Mais ils vivent dans une sorte de... Non pas de nostalgie. Puisque la nostalgie suppose quelque chose d'heureux, je crois. Mais dans un exil. C'est-à-dire que les enfants héritent de l'exil des parents. Et je crois que c'est aussi ce qui fait souffrir encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Parce que là, on est entre 30 et 40 personnes qui s'expriment. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ça, tout le monde le sait. Et ce qui se passe dans le milieu, je pense, que c'est aussi un héritage de ces malheurs et de ces silences. Et on l'entend dans les textes qui sont écrits là. Mais on pourrait l'entendre davantage et l'étudier davantage, je pense, si on voulait éviter ce qu'on appelle la sécurité politique. Et pour rien. Fátima Toumi, que vous avez cité, je m'étais arrêtée sur son témoignage. Ses parents étaient routinaires. Et ce qui était intéressant, elle dit, « On a connu la misère en Algérie. Quand on avait faim, il n'y avait que les Juifs pour nous prêter de l'argent. » C'est dans son texte. Alors, à l'époque, et c'est très joli, ça me parle, les tapis de Boussada, les roses des sables. Boussada, c'est cité du bonheur. Où s'était installé le peintre Étienne, qui s'est converti à l'islam, et dont le musée, il y a eu, après sa mort, un musée était érigé à Boussada, le musée d'Étienne Dîné, qui a pris une autre identité arabe, musulmane, que j'ai tiré tout à l'heure. Et le fils, dans les années noires, en 1990, a brûlé ce musée d'Étienne Dîné. Je vais faire ma parenthèse. Plus près, on n'entend pas. On n'entend pas. Plus près. Plus près. Plus près. D'accord. 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 mots justement, des objets qui quelquefois ont relayé, ont été les substituts aux paroles. Quand les mots n'ont pas été dits, il y avait quand même des choses qui venaient d'Algérie et qui étaient soit des objets ramenés, des photographies cachées ou exposées, des tapis, des objets pour faire la cuisine, des recettes de cuisine, des éléments de culture qui venaient justement de cette origine algérienne. Et je dois préciser que dans les ouvrages des éditions de Le Autour, il y a, en accompagnement de chacun des textes que les auteurs ont présenté, ont écrit une photographie qui représente, on leur a laissé carte blanche, ce qu'ils souhaitaient justement voir représenter. Et donc quelquefois c'est très émouvant. Ça peut être la carte des lecteurs du père qui a été précieusement gardée, ça peut être un tapis justement, enfin divers objets. Donc il y a ça aussi, l'héritage, il s'est transmis ou non à travers les mots, mais il est passé par des biais souterrains quelques fois comme, justement, un objet qui a été gardé dans la famille et qu'après, les enfants ont pu se saisir par l'imaginaire et greffer sur cet objet une histoire qu'ils se sont racontées pour combler les trous, les creux des vessies familiales. Voilà, je voulais dire qu'il y a beaucoup d'illustrations dans les ouvrages aussi. Voilà, donc comme nous avons trois ouvrages à présenter, je vais passer au second, celui de Martine, Mathieu Job, Mon cher Albert, Lettre à Camus, publié en 2021. Il est constitué, ce petit ouvrage, de 100 pages très denses sur un auteur symbolique de l'Algérie, Albert Camus, « Au destin brisé à l'âge de 47 ans », un auteur qu'elle connaît bien, pour avoir participé au dictionnaire Camus, publié chez La Font en 2009, et co-dirigé avec Pierre Benisti, avec Jean-Pierre Benisti, par contre, l'ouvrage passionnant, Albert Camus, correspondance avec ses amis Benisti, 1934-1938, publié chez Bleu Retour en 2019. « C'est trop fort ! » « Mais quand c'est trop fort, vraiment ! » « On n'arrive pas à le faire de votre distance. » Alors, c'est un procédé littéraire tout à fait séduisant, la lettre A, qui permet à un auteur, épris de son sujet, de déployer toute l'étendue de sa proximité avec un destinataire familier, connu, en général, admis. L'exercice devient ardu quand un destinataire est un écrivain iconique, le seul né en ingénie à avoir été couronné par le prix Nobel de littérature, un écrivain midi dont la mort audroyante est prématurée, auréole et statuifie quelque peu le personnage, lui conférant un éternel « pouvoir de séduction ». Niel Abidam, sensible à l'algérie multiculturelle et plus vietnique de son enfance, Martin et Mathieu Jaume, dans une écriture sensible et choisie, servi par un style alerte et élégant, interroge et célèbre, avec empathie et connivence, un écrivain défunt, fauché avant de devenir vieux, écrit-elle page 73, dont le comportement et l'œuvre lui servent de matériaux propices à l'appréhension du personnage. Alors, le personnage. D'abord, et vous en conviendrez toutes et tous, Albert Camus, beau et séduisant. On lit Martin, page 12, je vous cite, je vais vous adresser à lui, puisque c'est une lettre A. « Certains peuvent aussi retenir de vous, et cela me plaît davantage, des photos, de celles où vous êtes composé un personnage à la beau gâte. Un perméable ceinturé, pris de fatigue au coin des lèvres, mes regards clairs et ironiques. Surtout, vous avez à la bouche une cigarette qui se consume, narguant la maladie qui ronge vos poumons. » Etc, etc. Vous contrôlez votre apparence. D'Albert Camus, séducteur, ça aussi on le sait tous, c'est tout. Vous écrivez page 47. « On vous sait séducteur, mais vous cultivez, autant que des aventures amoureuses, de grandes amitiés, chargées d'estime avec de jeunes femmes. » L'illustration ici en témoigne, l'une fut son épouse, éphémère, et l'autre fut l'épouse de Bénistie, née Sarpathie, qui était une forte jeune amoureuse. « On vous sait séducteur, vous avez de grandes amitiés chargées d'estime avec de jeunes femmes. Je vous trouve plutôt moderne, vous pouvez parler, dans l'appréhension des sensibilités féminines, respectées et même souvent partagées. » La vie privée. Alors, vous osez aborder les écharges intimes qui ont fait souffrir Camus. Quels sont ces échecs, ces écharges intimes, l'échec de son premier mariage ? Oui, oui, oui. Alors, c'est une lettre, c'est un outil personnel, c'est-à-dire que je prends des libertés, mais pas avec la biographie de Camus, que je connais bien. Et j'interroge effectivement peut-être des aspects de sa vie qu'on a peu souvent interrogés, comme par exemple son premier mariage. En lisant même des carnets de Camus, vous savez, il prenait des notes depuis qu'il avait 22 ans, il avait des carnets qu'il tenait régulièrement, dans lesquels il notait des pensées, des idées. Et dans la dernière année de son existence, il écrit encore, ou en tout cas pour la première fois, un aveu parce qu'il est très ludique. Il rappelle l'échec de son premier mariage. Il a en effet été marié très jeune, à 21 ans, avec une jeune femme de 20 ans, qui était dépendante de la morphine. Elle avait été soignée à la morphine, alors il était devenu dépendante, elle était droguée à cela. Et donc, il avait espéré la sauver de cette addiction, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, le mariage a été très vite à l'échec, ils se sont séparés. Et puis, quelques années après, il s'est marié avec Francine Faure, qu'on connaît davantage, avec laquelle il est resté marié, bien qu'il n'y ait eu des liaisons nombreuses par ailleurs. Mais il a toujours gardé, estime, dans le reste pour cette seconde femme. J'ai justement, il a toujours été troublé par cette remarque où il dit que cela explique bien des choses dans ce premier échec. Voilà, entre autres, c'est un des événements de sa jeunesse algérienne qui a beaucoup marqué les comtés. Oui, il écrit, il écrit, « Le premier être que j'ai aimé et à qui j'étais fidèle m'a échappé dans la drogue, dans la trahison, et peut-être que beaucoup de choses sont venues de là. » C'est ce que vous écrivez. Alors, effectivement, il renoue avec le mariage en épousant Francine Faure, qui, elle, a été fidèle et droite. Ces liaisons adultères, on les connaît. On connaissait la passion qui le lia à Maria Casares, depuis 1944, mais qui, elle-même, a dû s'accommoder de le partager avec d'autres femmes, dont Catherine Seders, etc. Et vous écrivez ingéniement, page 57, j'avoue, en être déconcerté. Voilà. Alors, ces amis juifs. Dans votre ouvrage, ça, j'étais passionnant à faire Camus correspondance avec des amis, des Misty, comprend la mesure de l'éventail de ses amitiés, nourris avec de nombreux juifs. Une cinquantaine de lettres de Camus, adressées aux sculpteurs et peintres, Louis Benisti et son frère Lucien et leurs épouses respectives, sœurs, elles aussi, Solange et Mireille Sartati. Je voulais vous poser des questions. Je voulais vous demander de dire quelque chose sur ces Benisti. Oui, alors, les Benisti, Camus les connaît depuis qu'il a 20 ans. Il est jeune étudiant et il tient dans un journal, dans une revue, et ce qu'il tient dit, des chroniques. En particulier, il fait des comptes rendus, d'expositions. Et donc, par ce qui est, il est allé rencontrer dans son atelier le sculpteur, Louis Benisti. Et à partir de là, c'est forgé une grande amitié. Et Camus est un homme très fidèle en amitié, donc il restera lié avec eux très longtemps. Donc, ils échangent des lettres dès qu'ils sont séparés. Et ce qui est important, les Benisti sont juifs. Et il est particulièrement inquiet de leur sort, justement, pendant la guerre. Et ce que l'on sait, peu peut-être, c'est qu'Albert Camus, lorsqu'il y a eu des lois... Alors, j'en parlais après Daniel, alors je vais éloigner. Mais donc, il a beaucoup d'amis juifs. Donc, on connaît par exemple le Benichou, qui a été un de ses bons disciples. Mais voilà, il est lié à des gens qui sont souvent modestes, comme lui, mais éventuellement d'autres milieux. Et surtout, il n'y a pas d'exclusif dans ses amitiés. Il aura des amitiés donc avec des amis juifs. Il connaîtra aussi beaucoup de musulmans lors de ses divers petits métiers. Et puis, il a été obligé de travailler pour gagner sa vie. Il a fait beaucoup de choses. Mais en particulier à travers le journalisme. Alge républicain, il a noué de grandes amitiés. Et puis, sur les terrains de sport aussi, parce que ça a été un footballeur émérite. Tout ça. Avant qu'il soit contraint d'arrêter ce sport à cause naturelle pulose. Mais il a gardé des amis, des copains de foot. Oui, effectivement, vous écrivez à propos de sa participation à cette institution privée destinée à accueillir les élèves juifs exclus des établissements publics, suite à l'abrogation du décret craigneux. que vous écrivez cette image de vous-même. Oui. Parce que c'est émouvant, effectivement. Je voudrais noter que dans les mélanges en honneur de Gérard Mahon, que nous avons co-dirigé Carole Ducou et moi en 2012, un article du regretté Richard Ayoun porté sur Apercalune et la famille Benichou, dans les années 1940. Donc il s'attarde, Richard Ayoun, sur la famille Benichou, d'origine flamsegnienne. Et j'ai lu avec intérêt, ça jamais vous ne répondiez là-dessus, il y est rapporté que la mère Fernande, de la deuxième épouse Francine Faure, la père de Muni, était d'origine juive, fille de Clara Toub. Oui, et là, ce qui est étonnant, c'est que Camus ne parle pas beaucoup de ses amis juifs en tant que juifs. C'est-à-dire que c'est comme si ça n'avait pas d'importance, comme si ceux-là ne l'avaient jamais troublé. Et il est en particulier justement très discret sur le fait qu'il ait donné des cours à des enfants juifs exclus de l'école lorsque les lois de Vichy se sont appliquées. Il n'en parle pas, je veux dire, jamais il s'en est menté. Et je pense que si dans sa belle famille il y a eu des racines juives, cela ne l'a pas du tout arrêté. Donc il n'en a rien, il n'a rien dit à ce sujet. Ça grandit d'abord encore plus le personnage. Et d'ailleurs, Richard Ayoub nous dit que quand il commence à écrire La Peste, il campe le vieil asthmatique qui est soigné par les yeux et qui compte les pois chiches. Mais ce serait l'histoire authentique du grand-père d'André Vénichoux, Isaac Vénichoux, Tailleur Astemsen. Il s'agirait d'ailleurs du seul personnage réel de La Peste. Alors j'aimerais que vous nous parliez à présent de ces autres amitiés, parce qu'il n'a pas eu, comme vous l'avez dit, que des amitiés juives. Certaines de ces amitiés datent du lycée du jour d'Alger. On retient les noms d'Edmond Charleau, d'Emmanuel Robles, je crois que notre ami Lidula est parti, lui, qui est le gardien du fond Robles, ici à Montpellier, à l'UPR, de Mohamed Thib et du jeune poète Jean Sénac. A propos de Jean Sénac, si vous permettez, j'aimerais citer l'ouvrage collectif dirigé par Hamid Nasser Kodja, « Ton recours sénac », qu'il a publié en 2013, auquel mon beau-frère Marc Renaud, récemment décédé, qui fut grand prix littéraire de la vie d'Alger en 1955, a participé. Et Hamid Nasser Kodja a fait une thèse à Montpellier, en 2005, sur Jean Sénac, à laquelle j'avais pu assister. Et ce ami de Nasser Kodja, qui s'était hélas en 2016, j'ai eu des liens épistolaires avec lui, parce qu'il professait à Djerfar, à l'université de Djerfar. Moi, quand j'écoutais Djerfar, c'était un tout petit bled. Cinq ans après, il y a une université. C'était assez extraordinaire. Et Hamid Nasser Kodja a publié aussi les lettres échangées avec Sénac et Camus, dans l'essai intitulé « Le fils revêt ». C'est par qui tu l'as, justement ? Et le jeune poète Sénac écrivit à Camus, qui était déjà internationalement connu, l'écrivain lui a répondu aussitôt, a suivi une correspondance, mais évidemment, les deux hommes, pour en parler, ont eu une approche différente de la guerre d'Alger. Donc, Mohamed Thib, Sénac, Mounoud Ferraoum, j'aimerais que nous en parlions, de ses amis. Oui, alors, bien entendu, c'est des habitiers littéraires. Ça, c'est vrai que les habitiers les plus fortes se sont loués avec des artistes et des écrivains. Alors, il y a des écrivains de ce qu'on a appelé l'école d'Alger, c'est-à-dire qui sont comme lui, des écrivains qui ont un amour profond de l'Algérie, mais une culture qui est une culture occidentale. Et puis, il y a des écrivains, justement, avec lesquels il est entré en contact un peu plus tard que lorsqu'il était étudiant, mais qu'il a beaucoup d'effets, justement, fréquentés, c'est le cabine Mounoud Ferraoum, par exemple, le fils du pauvre, l'écrivain algérien arabe, d'origine arabe, Mouhamed Thib. Et puis, il a eu, effectivement, une grande tendresse et beaucoup de générosité à l'égard de Jean Sénac, qui était beaucoup plus jeune. Et, avec la plupart, il est resté lié. Malgré les positions divergentes au sujet de la guerre d'Algérie et de ce qu'elle devait amener, c'est-à-dire l'indépendance, évidemment. Par exemple, Mouhamed Thib a toujours été engagé pour l'indépendance de l'Algérie. Cela ne l'empêche pas de considérer un père Camus comme un frère et réciproquement. Mais avec Jean Sénac, alors qu'il y avait eu un rapprochement très, très étroit entre eux, que Camus l'avait adopté quasiment comme un fils spirituel, il y avait beaucoup de bébés aussi sur le plan matériel. Ce que Camus ne supporte pas, parce qu'il y a une frontière qui ne veut pas transgresser, c'est qu'on peut avoir, par conviction, recours à la violence, mais pas contre des civils. Que s'attaquer de façon aveugle à des civils, c'est pour lui, justement, absolument intolérable. On connaît sa position, justement, condamnant les actions violentes du FLM. Alors qu'il a été plutôt compréhensif et même amical à l'égard des nationalistes comme les Al-Hajj, qui, eux, voulaient accéder à l'indépendance par la voie diplomatique ou, en tout cas, non violente. Bref, cette amitié avec Jean Sénac se déchire parce que Jean Sénac, lui, prend l'indépendance. Non seulement position pour l'indépendance que Camus aurait acceptée, mais position pour les mesures du FLM, c'est-à-dire les méthodes du FLM. Voilà, c'est ça qu'il ne supporte pas. Et donc, pour lui, il y a là, justement, une occasion de rupture. C'est un homme aussi qui ne transige pas avec certaines valeurs. Merci. Alors, bien sûr, il y a eu la belle amitié avec le grand résistant René Char, rencontré en 1945. Ils avaient une proximité géographique. L'un a habité à Lille-sur-la-Sorge et Camus a acheté en 1958 une maison à Nourmarin, où, du reste, il sera inhumé deux ans plus tard. René Char a écrit des lignes lentilles, l'éternité de Lille-sur-la-Sorge, le 17 avril, et plus tard, lors de la publication de La Postérité du Soleil d'Albert Lemieux, dans une préface admirable, datée de Jean-Pierre 65, René Char évoquera la rencontre et les biens étroits qui unissaient l'écrivain et le poète. Je ne résiste pas à citer ce passage. Le repas acheté, nous partîmes pour Lille-sur-la-Sorge. Je comprends qu'à l'expression des yeux de Camus, à l'exubérance qui les éclaira, qu'il touchait à une terre et à des êtres, au soleil jumeau, qui prolongeait avec plus de verdure, de coloris et d'humidité, la terre d'Algérie, à laquelle il était si attaché. Pour finir, je dirais que vous vous étendez et vous écrivez très joliment que l'horizon solaire de l'Algérie devient considérablement sombri, et c'est dans l'espace de ses œuvres littéraires que Camus exactera la terre native, l'esprit méditerranéen, la pensée de midi, les paysages d'Algérie et les ciels d'Algérie. Et comment, évidemment, ne pas penser à ces noces de Tipaza qui célèbrent une nature prodigue, la douce luminosité, je cite, « Camus, de Tipaza, habité par les dieux au printemps, l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et flûte, les ruines couvertes de feu. » Pour ces œuvres littéraires, il est clair que Martine, rompue à l'exercice littéraire, vous en parlera mieux que moi, mais vous connaissez tous l'œuvre de Camus, depuis Linos, en 1939, en passant par l'étranger, quand il atteint l'autorité, la peste, ses pièces, le malentendu, Calégula, l'état de siège, les justes, en 1951, parait l'homme révolter, et vous le savez aussi, sa condamnation aime la carte du communisme, lui vaut une meilleure controverse avec Sartre. Alors c'est pour lui une période de doute et de dépression, quand commence la guerre d'Algerie, pour lui c'est une tragédie personnelle, il plaide inlassablement pour un compromis entre Français et Arabes, pour un partage du pouvoir, il se prononce contre les solutions qui impliqueraient l'éviction du Français, et on sait que l'histoire lui a donné tort, puisque l'Algerie est devenue indépendante, elle a justifié aussi ses craintes, non seulement les Français d'Algerie ont dû quitter leur terme d'Algerie, mais la population arabe n'a pas touché, les évidents, de la prospérité rêvée. Elle a seulement changé de maître, une oligarchie a remplacé une autre. Il est écrit dans ce premier homme, il a été publié chez Yann Humain en 1914, « On était fait pour s'entendre, même si l'on devait se tuer encore un peu, se torturer un brin, puis recommencer à vivre entre hommes. » Camus a nourri un rapport assez charnel, sensuel avec sa terre natale, hors de la terre baignée par la mer et inondée de soleil. L'écrivain se sent en édite. La dernière question que je voulais vous poser, avant de passer au beau livre de Léa, « Lettre à mon père », c'est la suivante. L'Algerie officielle a longtemps lié au Camus, il était l'étranger, le support du colonialisme. La guerre civile après 1996 amènera à des révisions, et on a découvert, Rachid Nimouni fut l'un des premiers écrivains à lui rendre son vue. Comment la jeune génération, je pense à Maïs Adé, à Yassine Akadra, à la voie d'un sensable que l'Institut a reçue il y a quelques années, la préhendait, lui conteste tel son ingénieurité, elle ne peut quand même assurément que reconnaître l'amour qu'il a eu pour sa terre natale. Oui, oui, tout à fait. Il faudra distinguer pour Camus l'attitude officielle. Officiellement, bien sûr, il y a toujours des galiefs qui lui sont adressés, et on lui reproche son attitude, justement, en condamnant la violence et les méthodes de FNN, on le reproche de ne pas, de n'avoir jamais cédé sur la volonté qu'il avait de ne pas agoutir à l'indépendance, d'essayer de trouver une solution qui aurait pu permettre aux différentes communautés de vivre encore ensemble. Donc, officiellement, il y a toujours une sorte de condamnation. Mais, quand on lit, justement, les récits plus personnels de ce que je fais, il y a, chez les écrivains algériens, une grande proximité, une grande familiarité et reconnaissance à l'égard de Camus. Voilà. Donc, Daniel a cité quelques noms. On pourrait ajouter Camel Daouf, parmi les plus jeunes, qui sont effectivement des gens qui sont à la fois capables d'interpeller un peu Camus sur certains points, qui peuvent être effectivement critiqués, mais qui reconnaissent en lui quelqu'un qui a beaucoup aimé l'Algérie et qui est, dans le fond, intégrée, qu'on le veuille ou non, à des paysages algériens qu'il a écrit et qu'il a écrit et dont on peut le séparer. Donc, son œuvre continue à faire corps avec l'Algérie et ça, beaucoup le reconnaissent, justement, lorsqu'ils peuvent parler librement et sincèrement. C'est ce que j'ai essayé aussi de faire de mon côté. Ok, admirablement. Camel Daouf, Daouf a eu son prix, je crois, autour de l'étranger. Oui, c'est un dialogue, enfin, il a écrit un dialogue, dans le berceau qu'on s'enquête, un dialogue avec Camus, en reprenant de façon, je dirais un peu polémique, mais respectueuse, l'intrigue de l'étranger, et en se référant aussi à la chute, qui est un très beau texte de Camus. Et c'est, en fait, un hommage du Camus. Voilà, vous pouvez poser des questions sur ces deux premiers livres que j'ai essayé de situer. Et nous allons terminer, point d'ordre, avec Béda Sebar, Lettre à mon père, publiée en 2021. Alors, j'arrive pas à le... Là, vous m'entendez bien. Alors, c'est un livre intimiste, sous forme épistolaire, que nous offre Béda, le dernier d'une trilogie autobiographique, après ce qu'a cité Michael, « Je ne parle pas la langue de mon père », elle va prendre un chant secret, au titre, assurément, « Lourd de sens ». Alors, elle est née en Algérie, à Flou, pas loin de mon gène faire natale, d'un père algérien, notre maître, et d'une mère française de Dordogne, Renée Bordas, tous deux instituteurs. Alors, elle interroge ce père défunt, qui fut sa fille durant, ludique, à part de mots, extériorisant peu ses sentiments. Elle se met à nu, elle le met à nu, déterminée à explorer les non-dits, à vouloir comprendre le comportement muti d'un père exemplaire, amoureux d'une femme non-issue de son père, qu'il appelait sa femme courage. Dans cette lettre de l'autreté de la vie, vous dérogez à l'impératif de discrétion paternelle. Est-ce un trait de paractère de ces hommes des générations passées, surtout dans l'univers masculin du Maghreb, de peu se libérer, de garder pour soi ses pensées intimes ? Une question que je pose. Enfin, je crois que... un père et sa fille ne parlent pas de la même langue. Je parle moi de mon père, il ne m'a pas transmis sa langue d'arabe, mais vraiment, je ne crois pas que ce soit particulier à ce père-là. et forcément à la culture musulmane ou le Maghreb. Moi, j'aimerais interroger chacune des femmes présentes ce soir et demander quelle langue elles ont parlé à sa père. Réellement, sans tricher. Non, je ne crois pas qu'on ait le temps. Mais ça m'intéresserait vraiment. qu'un père et une fille ne parlent pas la même langue, oui, ils ne parlent pas la même langue et ils ne parleront jamais la même langue. peut-être que l'une d'entre vous s'opposera à cette assertion et j'aimerais bien l'entendre. je ne veux pas être la seule à parler. Vous voulez parler ? On va plus léger des questions à la fin. Non, 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 mais après, après, on va parler. Moi, mon père n'était pas, mon propre père n'était pas musulman. Il venait du grand sud de l'Algérie et effectivement, il était extrêmement pudique et il extériorisait peu ses sentiments. Alors, la photo de la page d'ouverture du votre ouvrage est belle, émouvante. On est en 1991. Le père, aux yeux bleus, il était à dire que votre papa n'était pas plus blanc. Il a pris ses yeux bleus. Boit un thé, à la menthe, naturellement. Sa fille le considère avec une tendresse contenue, compréhensive et aimante. Elle le fouille du regard. Il est en France, dans le pays de la mer, exilé en somme et c'est cet éloignement de la nature d'un tag que la fille interroge avec l'inquiétude, cherchant à élucider les raisons profondes d'un dévastement forcément douloureux et résolument tueux. Par-delà d'abord, elle revient inlassablement sur l'attitude paternelle qui l'a tenue éloignée et elle est son frère, ses soeurs, les origines et de l'arabité. Instituteur indigène, il a enseigné en français dans l'école coloniale, il a aimé une française, il n'a guère parlé en arabe à ses quatre enfants et ces énigmes-là, Tarot 2, les percepables, qui l'interroge en quête d'explication sur ce passé confisqué d'ascendants paternels et sur le roman familial reflet. Elle le fait parler enfin, c'est un dialogue inquiet qui se noue, par-delà la tombe, par-delà la mort, avec une sollicitude filiale qui émeuve le lecteur. Elle est parfois indiscrète sur ses amitiés paternelles louées avant son mariage, ce qui le heurte un peu et il se dérobe. Alors, question, vous imaginez un échange que vous n'avez jamais su avec votre père, ce livre est né du besoin de comprendre son utile et de nous rendre hommage, bien sûr. Je n'ai jamais questionné mon père de son pouvoir sur cette question de la langue arabe non transmise. Je n'ai pas demandé de compte, mais mon père mort est au paradis, parce qu'il est au paradis d'Allah, quand je parle avec lui, dans ce livre, la fiction permet de parler et de parler à sa place. Donc, ça, c'est le plaisir que j'ai eu en écrivant cette lettre à mon père. J'ai parlé à la place de mon père et je lui ai parlé comme je voulais lui parler et comme je ne lui ai jamais parlé de son vivant et de mon vivant. et parfois, je revenais chez moi et je me disais « Et tu me croyais ? » Et je me disais « Tiens, je vais téléphoner à papa et on va parler. » Ou alors, s'il y avait un mal sur le chute à la télé, elle disait « On va regarder le match ensemble même s'il vit à Nice et moi, à Paris. » Et ce plaisir-là, je l'ai eu parce que je ne lui ai, enfin, je ne lui en ai jamais voulu de ne... Alors qu'il était des instituteurs. Les instituteurs sont quand même dans la transmission. et mon père, l'instituteur, a failli d'une certaine manière à sa mission d'instituteur puisqu'il n'a pas transmis ce qu'il aurait dû transmettre puisqu'une langue transmet une civilisation. Ce n'est pas seulement la langue, c'est une civilisation avec tout ce que cela suppose du côté de la culture, des légendes. Il n'a jamais raconté des légendes, il n'a jamais raconté des hontes. Alors que je sais qu'il en savait toutes les histoires de Tchab. Tchab, mais je ne l'en ai jamais voulu. Jamais. Et comme j'ai écrit « Je ne parle pas de mon père », on m'a souvent dit que je... c'était un texte de revendication que je n'en voulais et il s'y faut. C'est-à-dire, les lecteurs ne lisent pas comme l'écrivain écrit. Ou en tout cas, ce que l'équipe voudrait écrire. Et donc, cette lèvre à mon père, je ne sais pas comment vous le direz, mais je ne le saurais pas. Alors justement, par touche délicate et ludique, transgressant l'intimité paternelle, vous évoquez l'emprisonnement du père, durant lequel la liste des livres lus est consignée par lui dans un cahier chinois bleu qui est revenu aux enfants, témoignage de la bonne fresque éprouvée. Il est tout à fait intéressant de considérer l'élémentaire de ses lectures en prison. Vous avez donné la liste par oratabétique avec le titre du livre « Mois de l'année » où il a été lu et donc l'auteur. Alors il y avait tous ceux de son peuple mais aussi bien d'autres auteurs comme Jules Roy, comme Robles, comme Sicsou, comme Ben Sussan, comme Schwartz Barth, comme Isaac Bachelet, Singel et cette ouverture au monde de votre père, cet éclectisme le définit et l'envers. Alors l'emprisonnement. Vous voulez avoir la parole, mesdames, messieurs ? Merci. Merci. dans ce débat, on va remercier effectivement Daniel, Martine et Leïla pour ce beau trio et c'est à vous maintenant de questionner Martine et Leïla. Merci beaucoup pour cette éloge de l'école française publie, la Ligue, c'est des séquences en France où c'est des plus en plus difficiles, je dois ça dire, donc revenons en Algérie. Madame Sela, vous ne comprenez pas la langue de votre père, alors je ne sais pas si c'est moi qui m'ai compris ou quoi, est-ce que c'est lui qui ne vous a pas hésité à apprendre ou est-ce que c'est vous qui ne l'avez pas voulue ou alors est-ce que c'est une langue difficile à apprendre ? Peut-être qu'on... ça marche pas ? Oui ! Oui ? Une langue qu'on n'apprend pas dans la petite enfance, ce qui a été mon cas, mon père ne m'a pas appris sa langue comme on apprend une langue maternelle. Moi, je suis né dans la langue française, j'ai entendu la langue française dans le ventre de ma mère et dans la maison d'école, puisqu'on a toujours vécu dans la maison d'école parce que mon père était directeur d'école, c'était la langue française et la langue de mon père, je ne l'ai pas entendue dans la maison et mon père n'a pas cherché à m'apprendre sa langue. Bon, je fais des hypothèses, mais les hypothèses elles ne sont que des hypothèses. Je ne saurais jamais la vérité là-dessus, mais c'est ce qui m'a permis d'une certaine manière d'écrire et de devenir écrivain. Je pense que si mon père m'avait transmis sa langue d'arabe, c'est ce que je dis souvent, j'aurais aussi appris le berbère, évidemment, je serais resté en Algérie, j'aurais vécu en Algérie et j'aurais été ou recteur de l'université d'Alger ou ministre de l'Éducation nationale de France. Mais ça n'a pas été mon destin. Et parce que, je le crois, je l'ai découvert après tant de textes, tant de livres, que c'est parce que je n'ai pas appris la langue de mon père, parce que mon père ne m'a pas appris sa langue. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Parce que je pouvais l'apprendre, l'arabe, je pouvais l'apprendre, je veux dire, tout s'apprend, sauf les sciences dures que je n'ai jamais maîtrisées, le nom s'apprend. Je n'ai pas appris la langue de mon père, parce que, comme dirait les psys, le père ne va pas transmis sa langue. Donc, l'enfant est resté dans le désir du père. Ça, c'est là, c'est les thèses psys. Avez-vous interroger le rôle de votre mère dans cette non-transmission ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? La partie peut-être. Il n'y a pas de temps que père-fils et la mère comme un triangle. Et nous, nous connaissons dans le foyer familial, la mère n'est pas silencieuse, elle intervient, elle peut faciliter l'introduire l'enfant à la coutume du père, à la peinture de l'île, si c'est ce qui peut arriver. Est-ce que vous auriez fait ? Oui. Est-ce que vous croyez ? Dans l'Algérie coloniale. Est-ce que vous croyez ? On était dans l'Algérie, française et coloniale. Ma mère était française, elle n'a pas eu le temps d'apprendre l'arabe parce que elle était et elle vivait dans ce que j'ai appelé une petite France. Vous comprenez ? Parce que l'école, c'était l'école de la transmission de la langue française. C'était la langue française qui était le pilier de cette vie. Et du coup, de mes parents. Donc, moi, je n'ai pas de reproche à faire à ma mère de ce point de vue-là. Si, c'est un reproche que vous faites à ma mère. C'est extrêmement intéressant tout ce que vous aviez dit, notamment sur le plan de biographique. Et quand nous sommes au 60e anniversaire de la démontagerie, je crois qu'il est bon de savoir et d'essayer de comprendre pourquoi nous en sommes là. Je crois, madame, vous avez parfaitement raison. la langue, c'est une véritable identité. C'est une véritable identité de civilisation. Et vous avez raison, au départ, d'avoir dit que, en Algérie, les gens étaient ensemble, mais séparés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les différentes nostalgies, ce sont des nostalgies sur des clans très différents. On ne peut pas dire que la nostalgie d'un pied noir est la même qu'un nostalgie d'un Algérien d'aujourd'hui ou d'ailleurs. Et il est vraiment dommage, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, que la France n'est pas obligée à enseigner l'arabe, car si l'arabe avait été enseigné en Algérie, peut-être qu'en effet, il y aurait eu une symbiose civilisationnelle, un véritable terreau d'un multiculturalisme impositif. Or, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que la séparation de la langue a entraîné la séparation des nostalgies et des mentalités. Si à cela, on rajoute la religion, le problème devient extrêmement compliqué. Et là, je crois que c'est un vrai problème sur lequel il faudrait que je se manquer. l'arabe était enseigné en Algérie coloniale. Oui, bien sûr. L'arabe classique et l'arabe directeur étaient enseignés à partir du collège. Oui, bien sûr, mais oui, oui ou non ? Et tout le monde n'est pas en primaire. Oui, mais pas en primaire. Pas en primaire. Non, personne n'a dit en primaire. Non, pas en primaire. Pas en primaire. Non, pas en primaire. C'est entendu. C'est entendu. Oui, mais c'était enseigné. ne disons pas que l'arabe n'a pas été enseigné en Algérie française et coloniale à partir du collège jusqu'à la fin et à l'université c'était enseigné. Donc, ceux qui n'ont pas voulu l'apprendre ne l'ont pas appris. Ils ne se sont pas inscrits en langue arabe au collège et au lycée. Mais c'était enseigné. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. Non, mais c'est vrai qu'en primaire n'est pas en primaire. C'est en primaire qu'il aurait fallu l'enseigner. Et moi, je peux témoigner que c'est venu la dernière année justement, c'est-à-dire en 61, il y a eu des cours d'arabe obligatoires dans l'école primaire parce que la prise de conscience se faisait enfin mais vraiment trop tard. Mais c'est vrai et c'est important le facteur de l'alent. Oui, oui, quand les uns sont contraints de parler à la langue de l'autre et qu'il n'y a pas réciprocité, c'est vrai. À l'inverse, on peut voir les différences avec les protectorats qu'ont été la Tunisie, par exemple, où il y avait des lycées qui étaient franco-arabes, où on était enseignés dans les deux langues. ça a donné effectivement des résultats remarquables comme pour Guy Barre, à la fois très nationaliste, patriote, convaincu de la Tunisie indépendante et en même temps grand francophobes, grand francophiles, etc. mais bon. Dernière ou avant-de-dernière question ? Monsieur, vous pouvez intervenir ? Votre père ne nous a pas enseigné sa langue, mais quelle était sa langue ? Parce que, est-ce que c'était l'arabe ? Est-ce que c'était le verbe ? Est-ce que c'était l'arabe ? Est-ce que c'était l'arabe ? Est-ce qu'il avait des notions arabes littéraires qui étaient relativement rares ? Mon père ? J'ai l'émanuelle scolaire encore d'arabe, de l'enseignement du temps de la journée française, c'était l'arabe dialectal. Et classique aussi, littéraire. Dans certains lycées, on court arabe, qui était très remarquable, mais qui était très très grave. On dit c'est de Médéas qui s'enseignait d'arabe littéraire. Mais oui ! On avait le choix dans les collèges et lycées, entre eux, arabe d'alouba, et arabe, qui était l'ère, comme il y a pas le dit, arabe classique. Et mon père était un arabe, il était arabe, il n'était pas Kabine. Quand je répète qu'il avait les yeux bleus, on veut toujours qu'il soit Kabine. Ah non ? Non ? Il était arabe. en arabe dialectal et classique. Et il a appris, comme les enfants de famille musulmane, le Coran à l'école coranique. parce que ça, c'était en plus, l'école coranique. Vous savez, le Coran est un peu en plus. Dernière intervention, question ? on va remercier Martin, Mathieu, Joff, Emmanuel, Yann, pour vous avoir la suite. Je vais préciser deux choses importantes pour la mobilité. Elles ont, elles ont, maintenant, le plaisir de vous éfficacer votre étourage. Alors, effectivement, il y en a quatre à l'école en Algérie. Lettre à l'espèce, l'Algérie en héritage et mon cher à l'espèce. Et vous précisez, enfin, que nos deux prochaines manifestations auront lieu pour le courant du mois de mai. Je vous invite les uns et les autres à vous y rendre parce qu'elles seront la hausse de grande qualité. Nous accueillerons dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville le samedi 14 mai à 18h30, ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002 et de Paris. Par contre, universitaire, professeur d'Amérique à l'université de Tel Aviv, directeur du musée d'Europe à Bruxelles. Un homme, effectivement, de dialogue, de paix, pour la présentation de son dernier ouvrage, « Confession d'un bon avenir ». Vous verrez qu'il a bien réussi et présentera ses mémoires dans la salle du conseil municipal le samedi 14 juillet. à 18h30. Et deux jours plus tard, Muhammad Ali Amir Moïsi, un immense savant universitaire, je crois, directeur de l'École de pratique et de l'Étude, il vient de représenter l'ouvrage qui l'a co-trituré déroutillé, « Le Coran des historiens ». Là aussi, deux belles rencontres et ça sera salle des marques deux jours après et une heure même. Pour y capituler, le 14 mai, une heure même et le 16 mai, Muhammad Ali Amir Moïsi. Voilà. Bonne bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...